La chance qu'on a en Belgique, c'est d'être pluriel et c'est d'être des éponges. On peut faire du design de toutes les manières qu'on veut. Le design est surtout une manière de regarder et d'essayer de produire des solutions qui améliorent la situation présente. C'est à la fois une démarche qui est très artistique parce qu'on travaille effectivement la forme, la matière, la couleur. Mais c'est aussi un travail de réflexion beaucoup plus large sur ce qui est possible de faire aujourd'hui avec des questions très pragmatiques. Qui va les produire ? On va rémunérer les personnes ? Surtout maintenant, à notre époque, tout ce qui est durabilité, choix des matériaux, technologies, nouveaux matériaux, comportements des utilisateurs, tout ça sont des éléments qui sont hyper importants dans le design aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une corrélation entre le fond et la forme, en fait. Simplement que le contenu puisse être mis en valeur dans une poétique ou une esthétique. Donc il y a quand même une question d'esthétique qui soit aussi plaisante. Un design réussi, ça va être un design qui va parler évidemment au plus de personnes possible, qui est cohérent, qui est abordable. Ça montre aussi la créativité d'un pays. Ça montre la façon dont les écoles travaillent avec leurs étudiants, dont ils les forment, dont ils forment des personnalités artistiques, dont ils forment des professionnels, des gens qui sont compétents, qui ont des savoir-faire. Et ça montre aussi la façon dont on les lance dans la vie professionnelle. En Belgique, il n'y a pas tellement d'éditeurs et de producteurs de design. Ça crée un vide assez intéressant. Il y a une sorte d'attitude hors contrainte qui produit, pas toujours, mais de temps en temps, des chefs-d'oeuvre. Je mentirais si je disais que je peux reconnaître à vue une sorte de belgitude sur une table, une console, une décoration intérieure. Je dirais plus, une attitude belge, plus que des codes lisibles. Une attitude due à un contexte. On a une nation par rapport à nos voisins qui est beaucoup plus jeune et donc on est plus libre par rapport à un héritage culturel. On a été traversé pendant des siècles de différentes cultures. Donc clairement, je pense que le design belge est plus libre. Il se permet beaucoup plus de choses. On prend peut-être plus de risques dans des tests un peu engagés parce que quelque part, on s'en fout. Et donc ça nous permet d'aller plus loin. Il est polymorphe, le design belge, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés en Belgique donc on rencontre des jeunes designers qui sont belges mais peut-être d'origine internationale qui apportent leur créativité. C'est vrai que c'est une école belge plus qu'un design belge. C'est une façon de penser, c'est une façon de créer et de leur laisser la liberté de créer.